oui bonjour mesdames et messieurs je suis monsieur sapé enseignant bilingue à saint andrew's anglican complexe basic secondi région de l'ouest et surtout aujourd'hui je vous présente le ghana donc c'est une présentation du pays ghana donc les républiques du ghana oui donc sur moi donc on commence avec oui donc merci beaucoup donc on continue et on parle avec on parle d'une brève histoire du pays ghana donc les ghana s'appelait autrefois goût coast c'est le premier pays d'afrique noire qui a obtenu son indépendance les ghana a accédé à l'indépendance le 6 mars 1957 le docteur kwame nkruman a été le premier président du ghana la langue officielle du ghana est l'anglais l'actuel président du ghana est nana adedankwa akofado les drapeaux ghaniennes à trois couleurs rouge jaune vert et l'étoile noire les rouges représente les sens de nos ancêtres qui ont mené la lutte pour l'indépendance les jaunes symbolisent les principales ressources minérales trouvées au ghana les verts représentent les forêts riches et variés et aussi l'agriculture l'étoile noire c'est un symbole utilisé pour représenter l'émancipation de l'afrique et l'unité contre les colonialismes population du ghana la population du ghana est environ 32 milliards 772 500 aujourd'hui 16 février 2023 la majorité des gagnés sont des jeunes géographiquement les ghana est entouré de trois pays francophones la côte d'ivoire à l'ouest les burkina faso au nord les togo à l'est donc voici c'est burkina faso ici côte d'ivoire et les togo et ici c'est le corfe guenny donc c'est l'atlantique les régions du ghana il y a 16 régions au ghana accra est la capitale du ghana il existe six gran group etnik au ghana accra est la capitale du ghana accra est la capitale du ghana Officiellement, l'anglais est la langue officielle, mais chaque région a sa langue locale. Système éducatif au Ghana La structure du système éducationnel comprend l'enseignement pré-scolaire, l'enseignement primaire, junior high school comme collège en France, senior high school comme lycée en France et l'enseignement supérieur. Donc, l'école normale, l'université, c'est qu'il faut le master, doctorat et post-doctorat. Donc, voici certaines images. La monnaie nationale, c'est les Syries. C'est un russi au Ghana. Il y a les cacaos, l'or, les bois, les diamants, l'aboxyte et beaucoup de ressources. Donc, le Ghana est un pays très riche en minéraux. Fin de présentation. Merci de votre attention. Donc, si aujourd'hui, c'est votre premier jour A regarder sur ma chaîne YouTube Abonnez à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de vidéos en route Merci beaucoup Le nom c'est toujours Monsieur Sapi Et Cast Media TV Au revoir Goodbye Bye See you soon